Qu'est-ce que j'ai réalisé dans le cadre du master de l'école documentaire de l'USAS ? C'est un film qui est une esquisse d'un projet de long métrage plus consistant sur lequel je travaille en ce moment qui traite à la fois de la relation que j'entretiens avec mes quatre grands-parents qui sont des exilés juifs d'origine d'Afrique du Nord. Avant le départ, je tente une première approche avec l'une de mes grands-mères. Le film raconte à la fois notre relation singulière et la relation ambivalente qu'elle-même entretient avec son pays d'origine qui est la Tunisie. Non, j'ai écrit ce film toute seule et d'ailleurs, en l'occurrence, l'écriture, ce n'était pas l'écriture des scènes, c'était l'écriture de ce que je voulais saisir, de ce que je savais de ma relation avec elle. Et donc, après, ça s'est fait dans le moment du tournage de trouver le moyen, le lieu, la façon de cadrer pour raconter ce que je voulais raconter. Mais je n'ai pas écrit un scénario avant, je veux dire. J'ai réfléchi à tout ce que je voulais faire émerger pendant cette semaine de tournage et quelles étaient les meilleures manières de faire émerger ces choses-là, en fonction des choses quotidiennes de sa vie, des choses que je sais d'elle. La particularité, c'est aussi que c'est un film sur quelqu'un que je connais très bien, que je connais depuis toujours. Ce n'est pas comme si j'étais allée filmer quelqu'un que je connaissais mal et elle ne me surprend pas, ou peu. Ce qui m'intéresse chez ma grand-mère, c'est qu'elle a eu deux vies, une première vie en Tunisie et une deuxième vie en France. Et c'est ça, en fait, le nœud de sa vie, c'est ce déchirement-là entre ces deux pays. Donc ma mère, ce n'est pas une exilée. Donc mes parents, c'est des enfants de gens qui sont exilés et qui ont émigré en France. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on quitte un pays sans jamais y revenir, parce que c'est son cas. Et comment cette nostalgie mêlée d'amertume se transforme avec le temps et constitue sa singularité réelle, en fait. Elle est pétrie de ce traumatisme du départ et en même temps de cette nostalgie très forte. Donc c'est cette question de l'exil qui m'intéressait. J'ai beaucoup lu. Moi, avant de faire du cinéma, j'ai fait de la recherche et j'étais plutôt dans un cursus universitaire classique. Donc ma façon d'aborder les choses, ça a été par la recherche. Donc j'ai lu beaucoup de choses. Et précisément, ce qui est intéressant dans le film et apparemment dans de nombreuses familles qui sont tiraillées entre l'arabité et la judéité, c'est l'impossibilité de se fier à l'histoire familiale qui change tout le temps. Donc c'est aussi le sujet du film et le sujet du long-motrage que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire cette insatisfaction perpétuelle face à l'histoire qui est racontée, qui fluctue, dont les détails sont perpétuellement mouvants. Donc c'est avec ce bagage théorique, disons, et intellectuel que moi j'aborde son histoire. C'est-à-dire cette insatisfaction.